Les amis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un marathon des musées. C'est-à-dire que toute la journée, on va enchaîner la visite des meilleurs musées de Paris. J'ai essayé de vous montrer des endroits que je ne vous ai pas fait visiter ces derniers temps dans mes autres vidéos. Donc on va tester plein de nouveaux musées que même moi, je n'ai jamais fait encore. Je suis trop contente, j'espère que ça va vous plaire. Et j'ai aussi essayé de faire en sorte que la plupart des musées soient gratuits, en tout cas pour les jeunes. Et aussi de faire des expositions assez variées et qui restent encore plusieurs mois pour que vous puissiez quand même les faire si vous venez à Paris. Sachant que dans mes dernières vidéos, je vous ai présenté deux galeries d'art, Perrotin et Templon. Et on est aussi allé au musée des arts décoratifs. Donc évidemment, on ne va pas les refaire, mais c'est des expos que je vous conseille à 100% d'aller faire et qui durent encore pendant un petit moment à Paris. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, de vous embarquer avec moi dans ma journée, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça me ferait très plaisir que vous puissiez voir mes prochaines vidéos. Et aussi, je vous invite à commenter dès maintenant si vous avez des recommandations de musées et d'expo à nous faire ou même de toute autre activité qu'il y a à faire en novembre à Paris. Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Je suis vraiment preneuse de toutes vos recommandations. Et écoutez, on se retrouve tout de suite pour le premier musée de cette journée. Premier musée de la journée, je suis place de la Concorde et on va aller à l'hôtel de la Marine parce qu'il y a une exposition. C'est l'exposition Altani. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai trop hâte de aller voir ce que ça donne. Et c'est une exposition évidemment qui était gratuite pour les moins de 25 ans. Du coup, on est place de la Concorde. Et en plus, vous savez la fan zone, vu qu'en ce moment, c'est la coupe du monde de rugby. Évidemment, la tour Eiffel. J'ai trop hâte. On y va. Je viens d'entrer dans le musée et dans la visite, du coup, gratuite, y compris un musée guidé. Et en plus, on a le droit de visiter le reste de l'hôtel de la Marine, donc des appartements. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Les gars, je viens de finir la visite de la première partie des appartements de l'hôtel de la Marine. C'est juste magnifique. Franchement, je crois que c'est un des meilleurs musées que j'ai créé à la famille. Et c'est bien, bien plus beau que Versailles. C'est juste sublime. Et franchement, les audio guides, j'en avais jamais pris. Là, c'était gratuit, y compris dans la visite, c'était tellement intéressant et trop utile. Et surtout là, maintenant qu'on est sur le balcon avec une vue de malades sur les invalides, le pont comme place de la Concorde, l'Assemblée Nationale, la Tour Eiffel et le Grand Palais. C'est juste dingue. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Les gars, petit débrief. Du coup, le musée de ce matin, l'hôtel de la Marine, comme je vous l'ai dit, c'était absolument génial. Je le mets directement dans mon top 3 des meilleures musées que j'ai faites à Paris. C'était absolument génial. Trop intéressant. Et là, on est dans un tout autre quartier. On est proche du 16e arrondissement. On est proche de la Tour Eiffel. On va au musée du Quai Branly voir une exposition sur Bollywood, donc sur le cinéma indien. J'ai tellement entendu parler de cette expo. Apparemment, elle est vraiment à faire. Donc, on va y aller tout de suite et je vous donne mon avis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens de sortir du musée et du coup, de l'expo Bollywood. Je pense que c'était incroyable. J'ai appris tellement de trucs parce que je n'y connaissais rien du tout au cinéma indien. C'était ultra interactif. Il y a plein d'extraits de films. C'est super bien expliqué. Par contre, juste, il y avait un monde fou. Mais je n'ai jamais vu autant de gens dans un musée. Je ne sais même pourquoi. Ça avait autant de succès. Pourquoi il y avait autant de monde ? Aujourd'hui, un camping-ci était super beau. Je ne sais pas du tout. Mais du coup, je vous conseille absolument de réserver. Parce que tout le monde avait réservé sur Internet. Et de peut-être éviter de venir le week-end. Moi, je suis venue là dimanche après-midi. C'était vraiment full de monde. Et il y avait beaucoup d'enfants. Donc bref. Donc c'est vrai que c'était un peu galère de tout voir. Parce que du coup, c'était très vite bondé de monde. Vu qu'il y avait des petites salles. Mais par contre, je vous recommande à 100% de venir faire l'expo. C'est génial. Je vous emmène à la troisième expo de cette journée. Et on est dans le neuvième. Exactement à Saint-Lazare. Et peut-être que vous n'avez jamais vu l'anvée à Saint-Lazare. Il y a la formation Pernod Ricard. Qui est du coup un musée. Il y a aussi un groupe de café. Et c'est vraiment gratuit. Donc on va aller faire un tour sur la nouvelle expo en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens de sortir de l'expo. C'est vrai que c'est assez court. On fait juste le tour parce qu'il n'y a que deux salles. Mais c'est assez sympa. Après c'est vraiment arco-brun. Très poussé. Voir un petit peu bizarre parfois. Mais écoutez pour une petite expo comme ça. A deux pas de Saint-Lazare. Gratuites pour tout le monde. Je vous recommande plutôt. Et un petit très beau café. Dans lequel vous pouvez manger et boire quelque chose. Donc c'est très cool. Les gars j'ai fait une petite pause. Et je suis repassée par chez moi. Mais on va aller continuer cette journée des musées. Je vous emmène à une exposition Louis Vuitton. Je suis trop contente. J'ai vu ça en fait passer sur TikTok. En ce moment il y a une expo du coup dans les locaux de Louis Vuitton. Je ne sais pas si c'est... Je crois que c'est vraiment les bureaux de l'entreprise. Mais c'est aussi là où il y a le café. Et je pense qu'il y a une boutique aussi. C'est à Pontneuf. Donc juste derrière la Samaritaine. J'ai réservé mon petit billet en ligne. C'est gratuit pour tout le monde. Mais réservation obligatoire. Donc j'ai mon ticket. Et on va y aller tout de suite. Et ensuite on va enchaîner avec plein d'autres musées et expos. Qui sont dans le même coin. Donc écoutez c'est parti. On y retourne. Sous-titrage ST' 501 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 j'ai surtout trop hâte d'y retourner dans quelques semaines quand il y aura toutes les décorations de Noël vous n'inquiétez pas j'ai pris plein de vidéos là-dessus j'ai trop trop hâte mais en tout cas on est là pour pouvoir une expo qui s'appelle les trésors d'Arabie je n'ai pas encore trouvé où c'était parce que je n'ai pas l'adresse exacte c'était pour Place Vendôme donc écoutez je vais chercher une fois que c'est trop bien on se retrouve à l'intérieur les amis j'ai trouvé en fait c'est dans un tout petit passage de la Place Vendôme et c'est ce gros c'est une grosse exposition les amis la place Vendôme c'est la vie la vie la vie la vie les gars je vous retrouve le lendemain pour conclure cette vidéo vraiment je n'arrive pas à finir les vidéos en un seul jour c'est grave je filme toujours la fin le lendemain mais je vous ai pas débriefer du coup du dernier musée du coup c'était exactement une exposition qui s'appelait les trésors d'arabie et c'était à l'occasion je crois d'un forum ou d'une conférence du coup sur l'arabie saoudite c'était dans dans la place vendôme dans un petit endroit où oui entre deux portails enfin deux très grands portails à la place vendôme enfin si vous y allez je pense que vous les trouvez directement parce que c'était vraiment très visible c'était très intéressant c'était très étonnant en vrai c'était assez rapide mais il y avait toute une partie voilà sur sur la culture sur la un peu la mode sur la nature etc on franchement j'ai appris pas mal de choses après évidemment c'est une exposition à laquelle il faut aller avec un petit peu de recul mais en tout cas c'était très sympa et je trouvais que c'est qu'on en apprenait un petit peu plus sur la culture arabe donc je vous conseille fortement d'y aller je pense qu'elle reste pas très longtemps juste une ou deux semaines donc aller la faire assez rapidement c'est quelque chose qui vous intéresse sinon je crois qu'on a fait un peu près 7 musées slash expo dans cette vidéo en vrai j'en avais noté bien plus à faire mais j'ai vu que la vidéo durerait déjà 25 minutes donc dites moi si vous voulez une partie 2 peut-être dites moi les expos que vous avez vu en ce moment ou alors les musées un peu emblématique de paris dans lesquels vous voulez que je vous emmène moi du coup perso j'en ai encore pas mal mais si c'était des expos peut-être plus approprié parfois pour noël donc je vous garde peut-être ça pour le mois de décembre mais en tout cas voilà dites moi si vous voulez une partie 2 ou si vous voulez voilà un autre format mais que je continue à vous montrer peut-être des musées des expos parce que moi c'est quelque chose que j'adore faire et c'est clairement pas ce qui manque à paris en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant bah écoutez abonnez-vous lâcher un petit like sur cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine